Musique de générique Voici le dixième épisode de Pokémon éclat pourpre. Bon, comme d'habitude, après avoir fini la route de glace et mon pic, j'ai fait pas mal de hors caméra. Bon, le compte order a encore explosé. En vérité, j'ai pas joué au tender puisque c'est le turbo qui fait tout ça. Alors, que s'est-il passé ? Ben, je vais être très simple. Cet épisode va tourner en tour de trois Pokémon et de la route 9. Alors, trois Pokémon de type roche. Pourquoi ? Parce que mon cœur balance entre trois Pokémon de type roche. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir des évolutions, pour ceux qui aiment les évolutions. Et bien sûr, j'ai passé, on va dire, allez quoi, 4-5 heures à entraîner ces trois Pokémon. En mode turbo, bien entendu. Pendant ce temps-là, que s'est-il passé ? Ben, là, il y a eu des Shin'E. Donc, je vais vous montrer les nouveaux Shin'E. Il y aura une ellipse qui va vous montrer quand je suis tombé dessus, parce que j'ai essayé de filmer comment je les ai vus. Alors, après l'enfant, j'ai eu un McBeat tout doré. Un Machoke, oui. Merde, non, je voulais pas le prendre. Bon, je couperai la merde. Donc, j'ai eu des un Machoke Shin'E. Je vous montre le résumé, il est Shin'E. Encore un Océralto, après un Océrapety. Un Piffeuil. Un Simulard. Et un Gravalange Doré. Voilà, malheureusement, j'ai pas eu celui que je voulais. C'est-à-dire ? Ben, c'était un Embrylex ou un Emfect Shin'E que je voulais, et je l'ai pas eu en Shin'E malheureusement. Bon, ben tant pis. Alors, lui, vous le connaissez, je l'ai eu en Shin'E. Et le vieux que j'ai capturé en chemin creusé, je l'ai entraîné. Ils sont tous au niveau 60. Bon, tiens. En parlant de Shin'E, je vais en profiter pour montrer l'ellipse maintenant. Voilà, je vais vous montrer quelques extraits de ma chasse. La chasse est ouverte. Un Embrylex Pups. Un Spokémon en Shin'E, ce serait super. 115. 116. Oh ! Stop, stop, la Turbo. Turbo, stop. Ropsin. Turbo mode. Off. Allez, j'ai enfin trouvé un Shin'E. Enregistré. Partant. Qu'est-ce que je sais, je peux prendre de risque. Qu'est-ce qui tape pas trop fort sur le feu ? Un petit plant, bien sûr, mais ils sont très cheatés, il n'y a pas plein de plantes. C'est un peu compliqué, j'avoue. Bon, de toute façon, je vais se le garder. Ouais, fait ton Zenith. Puissance cachée, un petit peu glace. Parfait. On revient sur l'OTC. Ah, putain, il m'a déboffé la précision. Bon. Allez, c'est bon. Pokéball, go ! Allez, c'est bon, bien sûr. Allez, nouvel Pokémon. Et hop, un McBee Shiny ! Cette fois-ci, j'ai pensé à activer la vidéo pendant la chasse. Le problème, c'est que c'est un Pokémon Feu. J'ai déjà un bras égalier, oui, mais bon, juste pour le plaisir. Donc, je sauvegarde et je continue la chasse pour voir s'il est tombé sur un Embrylex Shiny. Ah, 534, 535, 536, Nice Click. Ah, un Embrylex, non, il n'est pas Shiny, rien. Encore un autre, allez. Bon, oui, tant pis, c'est bon, j'arrête la chasse. Euh, speed, turbo mode. Bon, on s'arrête là, j'ai fait presque 550 Pokémon. Tant pis, allez, on clique la grotte. J'ai tenté de trouver un Embrylex ou un Imfect Shiny. Et malheureusement, bah, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur un Embrylex Shiny, là. Donc, je sauvegarde vite. Voilà, je suis allé dans la grotte à coder. Euh, qu'est-ce que je fais, Embrylex Shiny ? Qu'est-ce que ça craint pas ? Larcin, Larcin, allez, c'est bon. Il me fait mal avec sa fragilité. Ce n'est vraiment pas du tout efficace. Ah, c'est trop lent, là. Allez, ramener là. Larcin. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Floriza. Dodo. Sac. Bien sûr, voilà, à un moment où j'ai coupé la caméra, bien sûr. Et là, quand je passe dans la grotte à côté, le passage froid, là. Et là, bien sûr, il y a un Shiny qui apparaît. Bon, ma choc n'est pas difficile à capturer. Euh, non. Bon, je vais quand même couper la caméra. Et tant pis, là, je suis en train de faire les Pokémon de cette route. Donc, il y a Solarock, Célarock. Ma chopeur à trouver. Un Solordo. Il me semble que j'en avais capturé un. Et c'est tout. Ah, bah, encore un Shiny dans le chemin, le passage froid. Et c'est un Océralto. Il me semble que j'ai déjà capturé un Océralto. C'est un petit Shiny, hein. Bon, au moins, je sais très bien quelle attaque je vais faire. Euh, il me semble que... Non, 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 euh... J'ai cassé sans hésiter. Ah, il me rend fou, bien sûr. Il est dingue. Et bon, il n'a pas assez. Ouais, parce que dans la première génération, c'était fou dingue. Ce qui est plus logique, d'ailleurs. C'est un morceau, ça te plaît. Euh, Florina, comme d'habitude. Todo. Sac. Pokémon. Eh, bah, ça fait le troisième Shiny. Alors, il me reste encore assez l'errant qu'à trouver dans cet endroit. C'est le dernier Pokémon que je cherche. Bon, bah, nouvelle chasse involontaire. En voulant entraîner un racaillou, je suis tombé sur un Piffeuil Shiny. Euh, qu'est-ce qu'il ne craint pas, lui. Voilà, j'étais en train de l'entraîner, lui, parce que je suis dans une UTX. Et là, je tombe sur ça. Euh, je pense qu'il devrait résister à ceci. L'arcin. Ça devrait tenir, normalement. Oh, il a rejeté. Parfait. Ah, ça, il paralyse. Non, 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 stop, stop. Voilà. Oh, il paralyse tout le monde, vas-y. C'est bon. Euh, Pokémon. Deux. C'est bon, du premier coup. Non, merci. Bon. Voilà, bah, c'était une chasse rapide. Encore un Shiny. Et on continue avec les Shiny. Bah, je suis tombé sur 6 mules arbres en allant chercher un œuf à la pension. Voilà, je vous montre l'œuf tant que j'y suis. Voilà, le couple de florissons et d'Ifflosions que je viens de faire voler avec le Mythic. Et leur œuf, où j'attends un Hérissindre. Et Fallas, donc Gravalanche que j'ai renommé en Fallas, qui veut dire rivage. Et il est niveau 53, déjà. Non, du coup, une petite sauvegarde. Non, je ne vais pas prendre le risque. Euh, qu'il me tape vraiment pas fort. Ah, bah, attends, si, je sais ce qu'il faut. Crochet bonin. Allez, empoisonner, ça ne marche pas vraiment. Sac, allez, on va lancer des Pokéballs. Allez, c'est bon. Euh, je vais prendre quoi de mieux. Bisball, bisball. Et voilà, un Simularo Shiny. Non. Encore un nouveau Shiny dans la collection. Et voilà, l'éclosion du Hérissindre. Non. Voilà. Hérissindre, éclosion, foisson, il y a toute la famille. Voilà, fin de la digression. Voilà, bon, les extraits de la chasse ont dû être montrés. Il y a même eu quelques éclosions d'œufs. Oui, je vous le dis. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Et donc, avec ces trois Pokémon, bon, on va en prendre trois de plus quand même. Non, deux de plus. Alors deux, pourquoi deux de plus ? Parce qu'il y a une petite raison. On va se faire la route neuf dès maintenant. Euh... Alors je prends qu'il y a les Léviator. Oui. Alors niveau 60. Roucarnage est au niveau 60. Ludiculo au niveau 59. Je vous présente rapidement mon équipe quand même. Brace Egalie niveau 63. Nidoku niveau 59. Florizar niveau 59. Et... Ragnina niveau 59. Allez, je prends Ludicolo. Ouais, pas plus. Des Pokémon aquatiques. Alors commençons par des évolutions. Si vous vous souvenez de la... Mais, j'ai un trou de mémoire. Du Squardio, il y a eu comme récompense un Kablink. Et bien, ça sert pour les Pokémon qui voulues par échange. Donc on va faire évoluer. Gravalanche a été nommé Fallas. Qui veut dire... Voilà, le rivage. Plus en sens des rochers qu'il y a sur le rivage. Ensuite, il y a eu... Norsanga, donc vous le connaissez, qui est devenu un Galet King. Allez, celui-là il évolue. Hop. Enchainé, bien sûr. Allez, accélère. Et Imfect, donc qui a été renommé Morantar. Donc Norsanga, ça veut dire le géant de fer. Et Morantar, ça veut dire... Le roi de la montagne ténébreuse. Voilà, c'est la signification. Alors, il est prêt à évoluer. Mais quand je dis prêt, c'est prêt, 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 prêt. Alors, je vais utiliser mon roucarnage, parce que j'ai un tout petit truc à faire vite fait. Messe, messe. Et avance, avance. Je ne sais pas si ça va le faire évoluer. Non, rien. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette route. Les Dressers, ils se réinitialisent sans arrêt. Bon, ils se sont fait très vite. Hop, machouille. Voilà, il est monté niveau 61. Donc, il va évoluer. Ouah, c'est quoi ce bug-là ? Il a envie de devenir Shiny ou voilà ? Bon, le Shiny, il est violet, pour info. Bon, il y a un bug d'ombre, là. Malheureusement, ce n'est pas le Shiny. Un signe ? Voilà, là, je sors. Donc, du coup, maintenant qu'ils sont tous dans leur forme évoluée ultime, je peux montrer leurs stats. Donc, 121, 122, lui, il a un niveau de plus. Donc, c'est le plus rapide, lui. Bah, Tyrannosif a les stats de très loin les plus élevées. Et c'est pour ça que mon cœur penche pour Tyrannosif, même si c'est... le seul qui n'est pas Shiné. Alors, si je passe ici, c'est pour une raison simple. Comme, euh... Grolem a évolué, et bien maintenant, je peux enfin lui apprendre éboulement à travers le maître des capacités. Voilà, c'est la seule attaque intéressante. Blablabla, oui, oui, oui. Euh, à la place de... Allez, j'ai Pierre. Voilà. Et je vais vérifier les attaques de Tyrannosif, au passage, voir s'il y a un petit truc sympa à apprendre. On ne sait jamais. Alors, Damoclès, non. C'est la colère. Ah, il peut apprendre dans ce Draco, c'est marrant, ça. C'est sûr, Tempèze, Crassem. Donc, c'est marrant, on peut en faire un Draco Dancer. Bon, c'est une strat Pokémon, ça. Bon, qui tape plus fort et qui est la priorité. Et colère. Bon, là, t'as qu'il tape bien fort aussi. Ok. Non, je ne veux pas lui apprendre. Donc, je n'ai pas montré les attaques. Donc, je lui ai appris, donc, Machou, il sélise les boulements, c'est le tir, c'est gagnant. Et la quatrième attaque qui est plus ou moins au choix. Bon, j'ai pris Casse-Brique. Alors, lui, comme je dis, c'est un peu compliqué. Il n'a pas pris d'attaque de type sol. Ce qui est un peu, c'est... J'ai remarqué qu'au niveau du Mom7, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est un handicap. Sachant qu'au quatrième génération, bon, là, on est en troisième, il y a des attaques de type passier bien sympathiques qui ont été créées. Et bien sûr, elles sont... On ne les a pas. Quant à Grolème, Sac. Non, Grolème. Il a d'asse... Comme je dis, il n'y a que éboulement et séisme qui vaut le coup. Après, il va bientôt apprendre Damoclès. Comme il a tête de roc, ça ne fait pas de dégâts de recul. Ça fait une puissante attaque physique gratuite, on va dire. Et précise. Non, ce n'est pas par là que je vais aller. Et la quatrième attaque, elle est plus ou moins au choix. Je ne sais pas où la route 9. Allez, on va se faire la route 9. Toute sa garde. Alors, je l'ai déjà faite, bien sûr. Je vais vous la montrer comme si je ne l'ai jamais faite. Allez, séisme. Marrest. Allez, séisme. Cactu, mais oui. Oui, on va changer de token. Colère. Nido King. Oui. Et oui, Tyrannosif, il crée sa tempête de sable. C'est un peu énervant. Je vais vous montrer tous les Pokémon. Rush. Ah, mais... Fouinard. Allez, on casse. Tiltart. Déjà capturé. Et ce que j'ai fait, les... Oui. C'est pour faire les 50 pas du Cherche V6. Les boulements. Tartare. Oui. Oh, il y a l'air. Accélère. J'ai gaspé pour ce heal. Voilà. 60. Maconnière. Oui, il y a fait. Tant pis pour la tempête de sable. Rebond. Il donne beaucoup d'XP, j'ai remarqué. Alors, je vais changer de Pokémon. Je vais prendre lui au premier. Objet. Donner. Leuf chance de leuveneur. Pour avoir plus d'XP. Laisse. L'équipement, je m'en fous. Éboulement. 50 pas. On va faire foutre. Foutre. Je pense qu'il doit y être les 50 pas. Non, pas encore. Vous faites chier. Voilà. Alors, éboulement. Merde, je me suis trompé d'attaque. C'est pas grave. Alors, Street 200, ça fait des dégâts maintenant. En plus de baisser la défense P. Ah, il a raté son attaque. Oh là là, putain. Bah, vas-y, rate la deux fois d'un fumé. Bon, je coupe la caméra. Rapide passage en sortre Pokémon. Re-je reprends la vidéo après un petit passage en sortre Pokémon. Donc, comme vous venez de le constater, Mon Pokémon s'est pris une grosse claque. Donc, Galekin, qui a une vulnérabilité critique. Malgré son énorme défense en type combat. Et bah, les vulnérabilités critiques, c'est bien ça qui me gêne. Et gros, même, sa vulnérabilité critique, là, on a même deux, c'est le plan T.O. Alors que Tyranno Sift, qui est proche et ténèbre, il n'a pas de vulnérabilité critique. Et c'est une autre raison pour laquelle je vais le prendre, à mon avis, sur le trio. Allez, hop. Bon, là, je précise qu'il y avait un objet, il me semble que c'était une CT. Aéropique, il me semble. Donc, je l'ai déjà prise. Non, je veux te combattre. Oh, allez. Là, c'est facile. Concernant le Pokémon acier que je souhaite prendre, parce que vu toutes les défenses qu'ils ont, autant en profiter. Non, pas non. Et bah, je pense que je vais me diriger vers, comment il s'appelle ? Métallos. Diffusion, non. Hop, déboulement. Mes Pokémon avec un S, s'il vous plaît. Mes Pokémon avec un S, s'il vous plaît, sont les meilleurs. Hé, hé. Je précise un truc, les dresseurs ici donnent beaucoup d'XP. Ils ont de très bonnes formes évoluées, tout ça. Alors, Ampli Fort, voyez. Ampli Fort, Diffusion, et forcément, vous voyez l'XP qui gagne. Plus de 2000 à chaque fois. Presque de 1000. Donc, si vous avez le Charge V6, cette route-là, c'est une bonne route pour XP. Ah, il y a 50 parazit. Ah, j'ai pas capturé à mon... Euh... Je fais comment, là. Attends l'attaque, vas-y, mais vas-y. Ah, bah oui ! Ah, mais vas-y ! Parfait. Tout le monde est paralysé. Voilà. Condi dit, le Parasport n'a plus d'effet dans l'eau ! Ah, bah oui ! Quand le Pokémon est bien mouillé, le Parasport ne fonctionne plus ! Allez, après, le Ramoli est capturé. Ouais, il va pas échouer des coquillesses avec sa queue. Allez, hop. Euh, ce que je cherche ici, c'est prêt, là. Non, une croix. Je veux un point d'exclamation. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que Pokémon Aquatic, euh, ça rigole pas, hein. Si je veux pas refaire le coup du Nidoking, qui a été presque OS, par surpuissance, alors... Il y a un objet qui nous nargue au fond, mais il faut avoir surf. Euh... Ah, merde ! Bon, ellipse. Tiens, voilà. Niveau 62, il apprend Damoclès. C'était l'attaque que je voulais. Allez, rookball. La première attaque, je la remplace par ce que je veux, mais autre chose. Voilà. 120 puissances, 100 000 dégâts de recul avec la tête de Rock, donc c'est gratuit. Re, voilà. Maintenant, je reprends là où j'en étais. C'est pour ça que je vous l'ai dit en début de vidéo que je voulais prendre que 5 Pokémon, parce que le papi ici, eh bien, il nous donne l'œuf d'ondine. Alors, il est prêt à éclore, hein. Je précise. Donc, je tenais à ce que ce soit filmé. Je le sens bouger, il est sur le point d'éclore. Eh, bon, on va le faire éclore en direct. Bah oui, c'est plus marrant comme ça. Alors, je vais juste faire un truc. Voilà. Je prépare le dresseur. 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 36 secondes pour éclore. Plus le combat Pokémon en début. Non, Togepi ? Alors, ce dresseur. Bon, je précise qu'il y a eu une petite coupure caméra, bien sûr, parce que je n'allais pas vous faire attendre une petite minute le temps que ça éclaise. Alors, ce dresseur, il y a eu une petite surprise. Viens prendre ta pâtée, allons l'accélère. Euh, non, ce n'était pas celui-là, en fait. Bon. Pas grave. Je le finis de fait. Euh, oui. Non, alors, c'est celle-ci, alors. Je sauvegarde. Un coup de charge V6. Alors, il y en a un Pokémon, mais pas n'importe lequel. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout son petit objet. Et oui, ce sont des restes, comme ce que Ronflex tient. Alors, je vais changer de Pokémon, parce que... Ludiculeux ne s'est tapé que sur le spécial, et malheureusement, l'Euphorie a une très excellente défense spéciale. Ah bah oui, rate en attaque, surtout. Alors que, sur le physique, eh bah, la défense est exécrable. Et ça permet de le one-shoot. Alors, inutile de dire que ça donne énormément d'XP, mal l'Euphorie. Et donc, comme c'est un combat répétable avec le charge V6, bah, vous pouvez avoir toute votre équipe avec des restes. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, restes... Je sais pas combien j'en ai, je vous montre combien j'en ai. Sept, déjà. Donc voilà, vous voyez très large. Et nous voici arrivés à Port-Egyr. Alors, allons-nous faire la visite ? Non, je pense que je vais la regarder pour le prochain épisode. Bon, on va s'arrêter là. Allez, je vous dis bonne soirée à vous.